On se retrouve dans le métavers dédié aux travailleurs sociaux et aux professionnels de l'éducation populaire, en particulier les promeneurs du net, pour une petite visite centrée sur les ressources qui sont disponibles dans l'espace. Donc ici c'est la salle du vaisseau, la salle de pilotage, et le premier ordi sur votre droite, quand vous arrivez, vous avez une petite vidéo de présentation, je coupe le son, qui a été la première vidéo qui présentait l'espace dans sa globalité. Donc voici, vous êtes sur un vaisseau spatial, et les ressources disponibles se trouvent disséminées un peu partout. La première, la plus importante on va dire, c'est le site web des promeneurs du net. Vous cliquez sur le lien qui vous est présenté. Ici vous avez une petite vidéo sur, il y a plusieurs ressources sur la protection de l'enfance, c'est pas... c'est parce que bon... Ici c'est le témoignage d'une fille qui a vécu en foyer, voilà, qui explique que c'est toi, voilà, qui explique son vécu. Ici vous avez une petite salle de détente avec des jeux vidéo, un Tetris, et une bande de téléportation vers une salle de jeux d'arcade, en rétro gaming. On va faire le tour... Ici vous avez l'Instagram d'un éducateur... Un XP... Ah, si on n'accepte pas, je ne sais pas... Peut-être qu'on peut y accéder en externe... Il va falloir que je le modifie... De manière à ce que vous puissiez accéder... à son Instagram. Ici vous avez un rapport qui vient de sortir sur la stratégie du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant. Ça démarre et ça va durer 5 ans. Et vous avez tout le détail ici. Donc un document de 60 pages. Pour ceux qui ne sont pas venus depuis la création de l'espace, maintenant il y a une petite salle de réunion avec un paperboard dans lequel vous pouvez... Comme un paperboard virtuel, dans lequel vous pouvez écrire en plusieurs. avec deux espaces. Un à gauche, vous pouvez taper du texte. Et un à droite, vous pouvez utiliser des graphismes. Différentes choses. Quand vous avez fini la réunion, puisque les vidéos, la visioconférence s'affichent au-dessus, en forme de médaille. Vous pouvez vous voir tout en discutant. Ici, dans l'export, vous pouvez récupérer le document à la fin de la réunion. de chaque participant. Voilà. C'était important que je vous fasse un tour des différents usages des ressources que j'ai mis à disposition. Donc évidemment, les professionnels qui passent sont à la fin de la réunion. Donc on peut laisser des références que je pourrais ajouter. Ici, c'est travailler avec les familles dans le cadre. C'est le rapport du CNAP. C'est toujours en protection de l'enfance. La jeunesse dans les politiques des conseils départementaux. Ça, c'est un outilement ressources qui est pratique pour, si on veut vraiment connaître les différentes politiques sur ce thème. Ressources santé jeunes et agressions sexuelles métaverses, c'est deux portails externes qu'on ira voir à la fin. Le harcèlement primaire, c'est un article sur LinkedIn d'un éducateur. D'ailleurs, c'est le même qui a fait cette vidéo avec des jeunes. Donc c'est pas mal. Voilà. C'est un autre. C'est une vidéo didactique. Ici, vous avez la référence du groupe LinkedIn des professionnels qui ont leur espace Gazerton. Et ici, le groupe des professionnels dans le métavers. Voilà. Ici, vous avez le mode d'emploi Avatar. En fait, c'est tout simplement un mode d'emploi des différentes commandes de navigation. Si vous êtes un peu pommé, vous pouvez utiliser ça. Et ici, vous avez, sans sortir de l'espace, un accès visuel avec Avatar dans mon espace professionnel. qui explique un peu le pourquoi et comment de la démarche. Voilà. Si vous aurez aussi des infos sur mon parcours. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est disponible à ce jour dans l'espace. Donc, hormis l'educspé sur Instagram qui ne s'ouvrait pas, mais je pense que c'est le navigateur que j'utilise qui ouvre pas la page. Donc, suivant le navigateur que vous utilisez, certaines ressources sont accessibles en direct ou pas. Ça dépend. Tout n'est pas encore... Gazerton est très utile pour l'interopérabilité, c'est-à-dire pour être utile et accessible sur tous supports. Mais voilà, il y a encore certains supports qui ne sont pas forcément opérationnels. Mais dans l'ensemble, on accède à tout. Voilà. A bientôt. Petit raccord pour vous apprendre à utiliser les portails de téléportation. Et pour vous indiquer la boîte aux lettres qui se trouve ici. Qui peut vous permettre donc de laisser des messages à la communauté et surtout aux administrateurs. C'est tout con, hein. Il suffit de mettre votre curseur et de laisser votre texte. Voilà. Mais pour qu'il soit visible par tous, il doit être validé par l'administrateur quand il le consulte. Voilà. C'est un Google Doc, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez donc rentrer autant d'infos que vous voulez, voire même mettre des copies d'écran s'il y a besoin. Par exemple, il y a des ressources que vous n'arrivez pas à ouvrir. Voilà. Ou si vous voulez vous-même laisser des ressources, c'est ici qu'il faut les mettre sous forme de lien en copier-coller. Voilà. Donc ici, dans la boîte aux lettres. On va prendre une vue un peu plus générale pour aller voir le premier portail de téléportation. On va y aller. Alors, quand vous sortez d'un espace, vous voyez, vous avez un petit message en noir sur fond blanc qui vous dit qu'il faut appuyer sur entrée pour valider le fait que vous sortez. C'est comme si vous changiez de site internet. Voilà. Donc, il va vous recharger la page de l'autre site. Donc là, on va se retrouver en l'occurrence sur Forge qui est mon espace professionnel dans une des salles. On se retrouve devant un casino. Simplement pour vous dire que la salle de jeu d'arcade se trouve via cette flèche bleue. Il faut tout simplement entrer dans le bâtiment. Ne pas utiliser les autres flèches puisque ça vous emmènerait ailleurs. Donc, une fois dans le casino, il y a plein de choses à voir. Mais il y a surtout ces 7 bornes d'arcade de jeu en rétro gamme. On va prendre le premier qui passe. Pac-Man pour montrer que ça fonctionne. Voilà. Je ne sais plus les touches d'action. Qu'est-ce que c'est déjà ? J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Un autre. Où est-ce que j'arrive ? ça fait longtemps que j'ai pu jouer je ne sais plus les touches je crois que c'est la touche X espace voilà ça joue avec les flèches et la touche espace la plupart des jeux c'est comme ça enfin voilà je ne fais pas m'éterniser vous avez plusieurs jeux auxquels vous pouvez jouer à plusieurs ou tout seul maintenant quand vous n'avez pas de flèche de retour ce qu'il faut faire c'est utiliser dans l'onglet la flèche de retour de retour comme si vous retourniez sur la plage précédente d'un site internet vous avez une petite flèche en haut dans votre navigateur une flèche vers la gauche pour reculer vers la droite pour avancer c'est la touche équivalente à CTRL Z pour vous donner ceux qui connaissent les raccourcis donc vous retournez directement ça c'est quand vous n'avez pas de porte de portail ou de téléporteur ou de flèche qui vous permettent de revenir d'où vous venez vous utilisez simplement la flèche de retour dans votre navigateur pour aller au site web précédent sur lequel vous étiez donc ensuite là on a un autre téléporteur où d'autres ressources se trouvent ressources santé jeune par exemple donc là on va sur Métavers Ville donc ça se trouve dans un autre endroit dans le Métavers parce que tout simplement je ne peux pas tout stocker sur sur le site internet enfin sur le vaisseau voyageur des promeneurs du net donc il faut un petit peu glaner les infos aussi dans différents endroits du Métavers alors ici on a un article généraliste en France en 2002 des enfants et adolescents meurent de souffrance psychique on est plus sur sur l'aspect psy les soins en psychiatrie voilà c'est plus ici axé sur la santé mentale c'est une des entrées de l'hôpital de Métavers Ville et prenez l'entre-sol ici vous avez les flèches qui vous permet d'entrer dans une autre partie de l'hôpital par l'intérieur dans un escalier de service et vous arrivez au lieu d'accueil général où vous avez des articles généralistes sur la santé la cohésion sociale voilà les infirmières ici première rencontre annuelle aide sociale et enfance et pédopsychiatrie et j'ai mis les ressources santé jeune ici dans la première salle sur la gauche pour que vous ne galeriez pas trop à retrouver et donc là vous avez un article sur la solitude des jeunes on va retourner dans la station et utiliser le dernier téléporteur allez je viens de repasser marcher sur le téléporteur précédent mais comme je n'ai pas validé par entrée mon avatar ne se téléporte pas donc ici c'est la thématique agression sexuelle où il y a deux articles deux articles sur le sujet que je viens de citer mais j'ai aussi stocké d'autres articles plus plus généreux on est sur on est dans une autre ville on a une ville médiévale elle est fantastique c'est à dire que si vous prenez vous avez une porte là en bas qui vous qui vous fera déboucher dans les rues de la ville médiévale le métavers c'est le principe c'est que vous êtes dans un espace où vous pouvez vous perdre parce que c'est très vaste le métavers et les sites sont multiples alors moi dans les espaces que je crée j'essaye toujours de créer voilà vous avez un petit i bleu comme ça que j'appelle un pad c'est un bloc note où vous pouvez laisser des messages et avoir des informations c'est une boîte au litre en fait pour les utilisateurs pour éviter qu'ils se perdent et qu'ils puissent laisser des messages quand il y a des choses qui ne vont pas notamment pour la modération ici les trois panneaux c'est des interventions de Vanessa Lalo qui est assez connue des promeneurs parce que je sais qu'elle intervient en formation pour eux voilà qui nous parle du sujet elle a été citée dans un article donc je vous mets les différentes citations qu'elle a faites par rapport à un article de presse nationale je crois donc ici premier article peut-on parler d'agression sexuelle voilà c'est l'article où vous avez les trois panneaux dans l'entrée c'est l'article où elle est citée voilà avec son intervention c'est un article abonné qui n'est pas accessible sans être abonné en entier vous avez juste l'intro ici c'est une ressource sur la sexualité alors c'est plus c'est l'humilie donc c'est ceux qui connaissent c'est c'est public cible pour les jeunes ça c'est Philomag qui nous parle du sujet et ici c'est un article plus généraliste sur le digital service act au niveau de l'Europe là c'est une publication sur internet c'est plus du droit à ce qu'elle peut constituer une preuve et ici les violences sexistes et sexuelles chez le couple à dos comment les réparer voilà pour l'inventaire des différentes ressources dans cet espace distant on va dire du vaisseau spatial mais je vous ai mis une porte pour retourner directement sur le vaisseau à partir de cet espace et je pense que oui on a fait on a pu compléter la vidéo avec ce qui pouvait manquer et notamment notre éducateur j'ai résolu le problème il y a un lien simplement à cliquer qui vous ouvre une deuxième fenêtre et vous accédez à son compte Instagram alors ce qui est intéressant dans le contenu qu'il propose c'est qu'il a aussi une chaîne Twitch je ne clique pas mais vous avez le lien là dans son profil voilà donc une ressource aussi à découvrir en termes de réseaux sociaux voilà et d'usage à très bientôt